le moulinet il est acheté depuis une heure et demie ou attention ça c'est un silure c'est bon j'ai compris pas besoin de cette canne là c'est une c'est une combien c'est une 528 c'est la bengai moi tu l'atteste là maintenant et en train de désherber ça remonte c'est quoi tu pète les reux je trouve que là il nous a mis 30 mètres dans les dents l'espace de 20 secondes quoi et revient on dirait un peu de pluie si seulement c'est un brochet je pense pas ou alors il est balèze ou alors je sauterai sur les puisettes non mais j'y crois pas que ça n'a non plus mais si ça pouvait ça pourrait mais j'en doute quand même fortement parce que au rush et aux deux coups de peut-être qu'il a mis j'ai un doute moi tu tiendrais ton maître et quoi ça serait cool ça remonte ou c'est juste qu'il va repasser par là attention il va passer dessous allez tiens encore plus j'ai envie de dire qu'il a bougé le bateau sur plus de 50 mètres déjà tenir il va le bouger qu'il a cassé la dérive non va aller à l'autre boucle où on voulait aller ouais de toute façon on dira là où il nous emmènera le temps de pêcher tu peux y aller parce qu'il n'est pas arrivé ouais mais bon je vais pas mettre une deuxième canne à loup ça c'est hommage si je chope à peu près la même chose ça risque d'être emmerdant il a fait une grosse tape ah oui je m'attendais pas je sais même pas s'il est bien piqué parce que je l'ai même pas ferré il m'a surpris alors je l'ai même pas ferré il s'est ferré tout seul au rush qu'il a mis je pense ouais bon ça reste à finir quand même ils ont des bons hameçons ceux là ils sont costauds parce qu'il est en train de se reposer et il est en train de revenir il est en train de te faire des te faire des mélasses de d'herbes là en plus il fait ça le compte il revient il se repose après il va te remettre une regarde et il décolle pas du fond en fait il reste collé au fond ah mais c'est marrant en fait il soulève pas du fond il est pas il est pas monté depuis tout à l'heure la vache son vie les plus gros que celui que tu as fait la dernière fois je pense pas c'est pas non mais la dernière fois il est horrible toi j'ai tiré tu es comme un an mais elle est bien j'ai l'impression que tu as des bonnes sensations avec là il commencera à soulever un peu on dirait ah non non en fait toujours pas si là maintenant un peu mais il n'est pas encore en haut et je vais commencer à avoir sortir et puis attention et génial ce token elle a l'air de bien encaisser les chocs en tout cas il est devant en fait ça ça fait comme un moteur là tu vois on est en train d'avancer ouais c'est ça tu as branché le e-pilote le hip le e-pilote biologique 100% écologique ça use ni batterie ni énergie fossile quoi il est fait pour c'est pas c'est quand même c'est quand même un bon moulinet quoi ouais moi ça me dérange pas ça me gêne pas j'aime pas quand il est près du bateau comme ça avec la canne elle est tendue à ce point là là c'est comme ça c'est comme ça que tu le fatigues en étant en pointe mais là il est en pointe si au pire il veut essayer d'aller dessous il retournera le bateau là quand même ça arrive à contourner assez facilement ça va ah bah la barque c'est bien la première fois qu'elle se fait promener ah non il veut pas si le truc qui fait un mètre cinquante c'est un peu normal qu'ils veuillent pas je m'en rends pas compte que comme je suis pas monté très gros non plus il est peut-être pas énorme ah la tresse est costaud quand même plus costaud que la canne ah bah oui ça c'est sûr ah enfin mon petit combat mais il a pas fini encore t'as juste vu la queue ouais c'est ça un quart d'heure pour voir la queue un quart d'heure pour voir le corps et puis une demi-heure pour voir la tête je me demande s'il serait même pas plus gros que ce que je t'ai annoncé vu la taille de la queue je sais pas j'ai pas trop trop l'habitude d'essayer alors je m'en rends pas compte que ça fait cette année c'est toi qui les fait tous ça va waouh ah mais je trouve qu'elle travaille bien quand même elle a une sacrée action ah ouais c'est une bonne canne ah bah j'en doutais pas ah ouais très bien ah c'est une bonne canne mais ça dépend ce que tu veux faire avec c'est tout pareil moi j'ai pu l'essayer mais que sur un brochet de 40 quoi tu veux la prendre ? non merci non mais comme je la maîtrise pas c'est bien j'aurais peur de faire une bêtise qui coûte cher ça aurait été sur la Stradic que je maîtrise là je t'aurais dit pas de problème c'est la canne il n'y a pas trop de nourrir c'est un peu un peu frais à régler si il s'est proche il s'est proche tu en mets quand même dans les dents là en fait on est quasiment revenu là où tu l'as piqué le truc il a fait un tour ah tu voulais refaire la dérive où on a commencé c'est bon ouais ? bah là on y est ah ça bubule c'est bon signe j'ai essayé de penser à ce qu'il dit au magasin de pêche et il est levé quand il est là en bas tu as pensé depuis le début ou pas ? mais ça fait un bon moment que j'y ai pensé bon je vais commencer à choper les puisettes t'en penses quoi ? parce qu'il commence à vouloir remonter on dirait il remonte un peu mais ah je préfère l'avoir prête au cas où il est en train de remonter là je préfère l'avoir prête au cas où hop ah autant sur des gros moulinets je pense moi mais sur un petit comme ça ça me ferait chier de le défoncer quand même oh moi je te dis que ça résiste bien il n'y a pas de problème il est en train de la boue par contre hein il est en train de te focarder les herbes ah bah oui il est au bout le round up si il est joli je ferais bien une photo avec bah on est probablement trop loin de la berge encore je ferais bien une photo avec sors le on verra après ouais parce qu'au spinner c'est pas gagné bah pour l'instant il a déjà tenu ça fait presque un quart d'heure ah pour pas que je parle de contact c'est que je départ pas ça devrait le faire ou des fois quand la tête arrive en surface des fois dès que la tête rentre en surface il finit en épuisette enfin ça dans l'épuisette faut qu'il se plie en quatre enfin une fois que la tête est dedans le reste va suivre ah dès que les deux premiers mètres sont rentrés c'est bon les deux premiers mètres c'est vrai qu'il a l'air gros quand même hein l'épuisette je sais qu'elle est grande mais quand même non non il va y aller bah il va y aller mais j'ai l'intérêt de la tenir quoi une fois que ça se plie un peu c'est bon je vois la tête non mais il est peut-être pas très gros c'est qu'en fait ou quoi que s'il est beau quand même ouais ouais bah écoute je crois que les 1,70 il les dépasse largement à mon avis il fait 1,80 mais c'est pas grave bon je vais le mettre dans la voiture je vais le mesurer si on ouais bah sors le de là déjà tu veux je chope à la main ou à l'épuisette c'est comme tu veux l'épuisette j'ai un peu peur quand même la tenir là par contre il a pas été content il a vu l'épuisette ça y a pas plus 1,80 au moins la canne elle est testée et approuvée il y a pas de problème elle avait fait une petite merde de 90 là mais tu veux toujours la vendre ? bah je l'aime je l'adore cette canne pour la cuillère et l'ordure elle est très bien ouais mais pour le soupe c'est vrai qu'elle a pas une action correcte elle travaille très bien elle a une bonne sensation quand tu fais chaudure parce qu'elle a pas une action de pointe pour le soupe celle-là ouais c'est ça c'est exactement ça c'est qu'elle est pas une action qui a pas très mal bah une Benkai t'en as peut-être du même modèle bah ils en font en face mais euh non mais euh j'ai bien aimé la tienne je testerais peut-être euh bah ça croit non non une plus grosse mais un heurti bah attends c'est quand même une 80 celle-ci c'est une 5,28 hein bah pour une 5,28 je trouve qu'il lui met quand même séance hein c'est vrai qu'elle travaille bien c'est vrai qu'elle travaille bien ah la tête la tête en dehors de l'eau la tête allez gamin viens ça rentre dans l'épuisette ça ? non non ça rentrera pas dans l'épuisette euh euh non attention attention casser non non c'est que j'ai une nouvelle pick-up mais j'ai fait une conne ouais prends-le à la main euh ça je vais pas rentrer ça dans l'épuisette parce que à mon avis il est pas loin des 1,90 même 1,80, 1,90 non non mais avec ça faut que je fasse une photo hein avec une canne comme ça ouais mais je vais sacrifier mes doigts j'ai pas les gants on les a pas là ? ah merde eh bah je vais sacrifier mes doigts tu feras pas il pour moi j'espère ouais bah c'est très bien de quel côté tu veux le monter que je vire les cannes ? bah on peut essayer de le ramener par là s'il veut tourner là bah c'est comme tu veux c'est comme sous toi qu'a ça mais il va faire tourner attends euh pfff à moins que j'essaie de le mettre dedans parce que la tête rentre dedans la moitié du corps ah si t'arrives à rentrer une partie après on tourne au coin et puis ça putain on va pourrer le bateau ouais j'en ai rien à foutre là au pire il faut une photo j'en ai rien à foutre de pourrer le bateau en temps normal je m'en fous de la photo mais là j'ai cette petite canne et tout j'aimerais pas parce que la tête elle rentre dedans sans problème oui la tête elle rentre c'est sûr il faudra tenir des trucs que ça vous casse pas tout mais il faut qu'il prenne juste l'air mais là il a pas l'air de trop trop vouloir replonger mais il faut quand même le lever s'il est baladé allez là par contre tu dois me l'emmener dedans je vais cramponner les bordures je cramponner les bordures allez vas-y repars je sais pas si je sais pas si je vais lui si je vais pas mettre la main dedans ça sera plus pratique quand même c'est plus pratique de mettre la main dedans t'en penses quoi parce que là ça va il va exploser le filet il va passer au travers honnêtement je sais pas il c'est vrai qu'il est gros pour l'épuisette mais hop allez j'ai foncé les doigts c'est pour la bonne cause hop il est beau quand même je m'attendais pas à ça quand je les ferais alors c'est là que je vais regretter d'avoir les gants sont dans le coffre de la voiture je vois la voiture d'ici ça m'arrange faut vraiment les remettre dans la boîte j'ai d'abord lui donner un petit coup sur la tête pour qu'ils repartent pour pas qu'ils soient troués attention il va derrière en voyant la taille de la gueule c'est vrai que j'ai peur pour mes doigts tout d'un coup non on a rien mais c'est pas grave vas-y amen amen c'est pas grave amen 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 là il est reparti normalement je vais essayer allez et riper les doigts avec mon petit spinner de 14 grammes ouais il est bien le spinner de 14 grammes pour une bête qui doit faire 40 kg voilà allez viens petit il est beau qu'il est magnifique ce poisson ouais c'est vrai qu'il est beau je m'attendais pas à voir ça au bout de la canne quand même oh c'est rigolo ouais ça va il est pas trop tard et tout ça va encore encore heureux t'aurais fait ça juste avant à tomber de la nuit ça aurait été le bordel il est de saoul je le vois j'aime pas ça c'est la meilleure mais la plus mauvaise position il fatigue quand même il commence à revenir ça va tu peux y aller tu vas pas couper la caméra viens là il a beau rapprocher de la surface c'est pas une canne assez costaud pour le ramener si regarde là il est bon mais c'est juste qu'il faut que j'arrive à mettre les doigts dedans maintenant c'est tout j'ai pas mal la chambre c'est l'autre mais ça court tu veux Il était bien piqué, il voulait pas se décrocher Faut aller met le dedans fais gaffe qu'il envoie pas mal d'inguer les cannes ça t'es à cannes ça c'est possible je pense à un 90 ouais ouais c'est le sketch passe le sketch ah bah il est il est beau parce que pas de se décrocher vu comment elle est plantée et merde ça a pris dans un de ses hameçons fait gaffe c'est le jeu ma pauvre lui c'est que tu dis que le bateau il est possible le bateau il est possible et habituellement c'est mignon alors ici nous avons deux petits signes et là nous avons les proies et voilà le prédateur je te le tiens vas-y c'est quoi putain et c'est toi c'est long ton m attendre là je suis à la tête vas-y vas-y c'est combien à 75 tu vois tu vois 1m80 jeter on n'était pas loin 1m75 joli joli poisson on va pas mettre longtemps à partir non tu vas hop il y va il est parti à la prochaine merci du combat n'est pas on va